Il y a quatre ans comme ça, il y avait un concours, moi j'étais toujours super à la participation de concours. Il y avait un concours de Fumeto, c'est un festival de DVD en Suisse, très important, et c'était le thème, chaque année ils font un petit concours avec une thématique, et cette année-là c'était l'érotisme un peu, et je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un qui l'a vu qui m'a dit « ça doit être trop pour toi », je ne sais pas si j'avais déjà peut-être l'étiquette là, et du coup je ne faisais pas DVD en fait, mais je me suis dit « allez, je vais participer », et j'ai fait mes recherches graphiques, j'ai un peu joué avec toutes sortes de matériel, et finalement j'ai trouvé ces figures roses et bleues, que ça m'a plu, et dans la BD ça ne se passait pas grand-chose, c'était la fantasie d'une fille qui s'imagine des choses avec un mec qui me fait semblant de rien, pendant qu'il voit un café. Et déjà je me suis dit « ici il y a peut-être des matériels pour délirer dans l'animation », parce que les personnages étaient déjà vraiment pareils, et je me suis dit « c'est comme ça un peu simple, et il y a des façons assez animables ». Et du coup j'ai un peu pris cette bande dessinée et la réadaptée en projet d'animation, mais à l'époque il était encore très vert, pas mûr. Au début c'était très simple, il n'y avait pas vraiment d'histoire, il y avait comme ça simplement une sorte de sexualité décomplexée, ils faisaient des trucs, ils se transformaient. Et j'ai trouvé ça rigolo, c'était un peu érotique festif que j'ai dit, mais il n'y avait vraiment pas un fond. Et je me suis dit que j'allais passer beaucoup de temps à faire cette animation, et que finalement ça serait mieux si ça sert à quelque chose, si ça aide un peu à réfléchir, ou s'inspire, ou ça crée des doutes. C'est vraiment que ça sert à dire quelque chose d'important un peu dans la vie. Et du coup je me suis pas mal pris la tête, et j'ai lu quelques livres, j'ai un peu fait mes inquiètes. C'était un processus très libre aussi, entre la recherche d'informations vraies, véritables, et aussi le délire. Dans les recherches du début il y avait ce côté un peu animal qui me plaisait, je me suis dit pour arriver à l'animal il faut qu'on arrive depuis le début, dans notre condition. Je sais pas, j'ai mis tout ce qui me plaisait, tout ce que j'ai trouvé, même si parfois le lien est un peu difficile, d'une façon imaginant dans un essai. Je ne pourrais pas faire un lien hyper documenté pourquoi j'ai fait cette liaison, mais je sentais que c'était bien, que c'était valable. Du coup je me suis dit qu'il allait le faire comme ça. Pour moi il y a la première partie plus primitive, où il y a tous les moments monocellulaires, cellules, animaux, et arriver aux êtres humains perdus. Après il y a la partie un peu historique, que c'est très très courte, où c'est comme s'il retrouvait un peu ses sexualités féminines et ses plaisirs, ses connaissances. Après la partie conflit et persécution, que ça a fini dans la... que ça voyage dans les âges, et ça a fini dans la hypersexualisation complètement folle. Et après la partie freedom, comme ils l'appellent, avec un retour au côté animal à la fin. Franchement dans les films, je me suis quand même permis de m'amuser pas mal et de faire mes expériences. Parce que si on s'ennuie, ça se voit aussi. Il faut garder des côtés rigolos et créatifs tout le temps. Des crocodiles Des crocodiles Des crocodiles Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir. Des crocodiles